Nous sommes au Plan du Moulin à Saint-Sorlin-d'Arves pour la première édition du Salon des véhicules 100% électriques qui a lieu le 17 et le 18 juillet 2021 ici même. Nous avons accueilli plusieurs concessions venues de Morienne et de Savoie pour nous présenter des modèles de véhicules électriques, notamment des voitures, des motos, des VTT électriques, des trottinettes mais également un grand nombre d'autres véhicules tels que des scooters électriques. Nous sommes présents sur le premier salon du véhicule électrique à Saint-Sorlin pour présenter notre gamme de véhicules électriques, véhicules particuliers. Donc on a trois véhicules principaux aujourd'hui. On commence par la Volkswagen Up Electric, ensuite la Volkswagen ID.3 et la dernière sortie, la Volkswagen ID.4. Aujourd'hui on est là pour présenter la nouvelle gamme CRS, véhicule chinois, 100% électrique, distribuée par Saphir Automobile à 73 490 à l'Aravoir. Ce véhicule est autonomie, 328 km d'autonomie. Vous avez temps de recharge, 80% vous êtes à 1h30 et 100% vous êtes à 8h. Le prix commence à 27 700 euros bonus déduit. Et sinon, à venir, nous avons d'autres produits qui arrivent, la 5 et la 7, avec des autonomies un peu plus longues et véhicules un peu plus gros. Alors le salon a été organisé à l'initiative du maire de Saint-Sorlin-d'Arve, M. Fabrice Baudray, qui souhaitait organiser ce salon dans cette destination. C'est le premier salon qui se déroule en Savoie et notamment en Morienne. Donc il souhaitait faire rayonner Saint-Sorlin-d'Arve grâce à ce salon et notamment faire venir des véhicules électriques pour la première fois dans son village. Pour également promouvoir l'ensemble des marques de véhicules électriques dans le but de donner de la visibilité à la station et de faire découvrir aux vacanciers, mais également aux habitants de la destination, les véhicules électriques. Donc on a aussi bien de la trottinette que du scooter. On a également de la moto électrique pour enfants et des véhicules hybrides, que ce soit du vélo électrique ou des motos qui sont équivalentes à du 50 cm3, donc qu'on peut homologuer et donc rouler sur la route avec. Voilà, donc différentes gammes, différentes finitions, avec des produits essentiellement pour LMX, un produit qui est français, fabriqué en Rhône-Alpes, qu'on aimerait bien voir de plus en plus dans nos montagnes. Je me suis dit, comment on peut se déplacer autrement ? Donc il y avait la moto neige, il y avait plein d'appareils et du coup il n'y avait pas d'engin où on est assis dedans comme une voiture pour aller se balader. Donc du coup j'ai fait la voiture des neiges, donc l'ISNO, 100% électrique. Tous les hivers on a fait des tests dans les stations pour améliorer l'engin et là depuis cette année, au mois de mars, on a fait les dernières modifications et on n'a plus de problèmes techniques, l'ISNO se déplace sans problème.